Sur la nationale numéro 3 ce week-end, il y avait du beau monde. Chaque usager manifestement pressé de retrouver sa ville d'origine afin de mieux préparer la rentrée scolaire 2017-2018 très imminente. Et pour que ces déplacements se déroulent sans incident, la gendarmerie nationale s'est une fois de plus mobilisée sur l'arcelour d'Ouala Yaoundé. A la supervision, le général de brigade Loubazal Pierre, lui qui a intensifié la sensibilisation et l'éducation des usagers de la route. Notre souci c'est que lorsque vous partez d'une ville à une autre, que vous arriviez dans de bonnes conditions. Comme d'habitude, des conducteurs imprudents ont été relevés. Cette personne était à bord de ce véhicule qui a été retiré de la circulation au point de contrôle de la Dibamba. A cause de son état technique défectueux, son chauffeur a été gardé à vue pour absence d'un permis de conduit et en situation d'activité dangereuse sur la route. Je pense que la présence de la gendarmerie sur place est un atout pour sensibiliser les conducteurs sur les risques qui courent en allant trop vite. La vigilance des gendarmes va leur permettre de constater que ce bus de transport interurbain roule sans batterie. La preuve, les occupants obligés de le pousser pour qu'il démarre. Pareil constat sur ce grumier, objet de malheur sur la route, l'accident de Muyuka encore en esprit. Un système de freinage défaillant qui a été à l'origine de cet accident. Ajoutez à cela l'excès de vitesse. Il lui a été difficile à un moment donné de contrôler son véhicule. Le résultat, les conséquences sont celles que vous connaissez. Rigueur et intolérance, les mauvais chauffeurs ont été châtillés. Comme vous le savez, la rentrée des classes a lieu dans deux semaines. Il s'agit pour nous de faire en sorte que tous les mouvements se déroulent en toute sécurité. Et les meilleurs encouragés. Des chauffeurs responsables comme ça, avec des véhicules en bon état. Pour réduire les accidents de la circulation, la contribution des populations est sollicitée. Elles doivent dénoncer tous les abus. Et les services de délivrance des visites techniques automobiles doivent faire preuve d'honnêteté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501